Je m'appelle Karim Jakouloff, j'ai 35 ans. Je suis arrivé à Palaiso avec Florence en 2009. On est créateur et distributeur d'emporte-pièces sur Internet, emporte-pièces fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D. Lorsque le premier confinement a commencé, les ventes de nos produits se sont effondrées puisque les postes ne fonctionnaient plus. On a commencé à essayer de chercher des idées de quoi produire puisque nos imprimantes ne tournaient plus, donc on s'est dit qu'il fallait mieux essayer de les mettre à profit. On avait entendu qu'ils manquaient énormément et à l'époque il y avait une pénurie de masques. Florence a vu un partage sur Facebook d'un homme qui s'appelle Anthony Sedicchi. Anthony Sedicchi, c'est un habiteur de Brunois, dans l'Essonne. Il faisait un appel à l'aide parce qu'il avait eu une idée qui était de créer des visières de protection, des visières anti-projection à destination du personnel médical. Et donc il avait lancé un appel à l'aide sur Facebook pour pouvoir obtenir de la main d'œuvre des personnes qui pourraient disposer d'une imprimante 3D et qui pourraient mettre leur imprimante à profit pour l'aider. La philosophie du groupe a été de distribuer les visières gratuitement. On n'en a fait payer aucune. Toutes les visières ont été financées à l'aide de dons. Et entre fin mars et fin avril, on a distribué à peu près 3 000 visières, donc une cadence extrêmement folle pendant 4 semaines à faire ces 3 000 visières. Après le déconfinement, on a repris notre activité professionnelle puisque les clients, heureusement pour nous, étaient toujours dans l'attente de notre réouverture. Donc on a dû réaffecter aujourd'hui nos imprimantes à notre société. Mais le réseau est toujours là. Il est présent à l'échelle nationale, plus à l'échelle départementale. Au final, quand on regarde tout ça avec recul, on se dit que ça a été vraiment les semaines les plus folles de notre vie, je crois bien. Et ça a été quelque chose sur lequel on n'imaginait pas que ça prendrait une telle ampleur. Et on est vraiment heureux d'avoir participé à ça. Évidemment, si c'était à refaire, on le referait tout de suite.